La 19e édition du Nageti Open, comptant pour le Challenge Tour, a débuté ce jeudi à Saint-Omer avec 156 joueurs au départ. Parmi eux, de nombreux Français, une chance de victoire peut-être. Le dernier succès tricolore sur ce parcours remonte à 2001. On a travaillé avec la Fédération pour qu'ils arrivent à promouvoir les joueurs français, les jeunes français qui ont du mal à avoir des tournois comme ça. Donc ils sont 37, ça fait partie des objectifs qu'on a. Et parmi les 37 Français présents, c'est Sébastien Gros qui signe la meilleure carte du jour, 3 coups en dessous du parc. Une vraie performance pour le Lyonnais, d'autant qu'il s'agit de sa première apparition à Saint-Omer. Il confirme ainsi son excellent début de saison. Tous les scores sous le parc à prendre seront toujours bons. Donc quand c'est le premier, c'est toujours bien en plus de mettre un pied dans le tournoi de la meilleure des manières. Donc c'est une partie très satisfaisante, commencer par le retour en commençant, on va dire, un peu tranquillement. C'est quand même le passage difficile de la partie. Sébastien Gros n'a que deux coups de retard sur les leaders. Un duo composé d'un Australien et d'un Belge. Thierry Pilcadaris, l'Australien, fut le premier du jour à rendre une carte de 66. A 41 ans, c'est presque devenu un habitué de Saint-Omer. Oui, je suis vraiment très satisfait sur un parcours pareil, très exigeant. Je fais 6 birdies pour un seul bogey. Rien à dire, parfait. A ses côtés en haut du classement, co-leader, on retrouve donc le Belge Hugues Johannes. A 26 ans et après des études aux Etats-Unis, il a décidé de se consacrer à fond à sa passion. Le voici sur le challenge tour. Il signe ce jeudi l'une de ses meilleures cartes. Ça fait beaucoup de bien de commencer un tournoi comme ça. C'est toujours bien de commencer à moins 5 et en tête, évidemment. Donc, on prend comme ça. On verra demain, on verra les 3 prochains jours. Bien sûr, rien n'est joué après cette première journée. 12 joueurs se tiennent en deux petits coups. L'Open se poursuit ce vendredi et tout le week-end avec une nouveauté cette année. L'accès est gratuit pour les spectateurs.